Bienvenue dans ce cours de natation en ligne gratuit. L'eau n'est pas un élément naturel pour l'être humain, c'est pourquoi il doit passer par une phase d'apprentissage plus ou moins longue. Dans cette vidéo, nous vous enseignerons en un temps record toutes les techniques à connaître pour le débutant comme pour le compétiteur international. Et pour ce faire, nous avons réservé un bassin olympique rien que pour vous. En premier lieu, nous allons étudier l'entrée dans l'eau, le fameux départ plongé. Il s'agit de la technique la plus efficace pour créer de la vitesse. Notez la participation de tout le corps. Toute l'énergie est dirigée vers l'avant. La poussée est la plus énergique possible afin de littéralement décoller du plo. La pénétration dans l'eau se fait avec le corps profilé afin de rencontrer le moins de résistance possible. Une fois dans l'eau, il ne faut pas commencer à nager tout de suite puisqu'il faut profiter au maximum de l'élan procuré par le plongeon. Nous venons de vous montrer le plongeon en grab start, c'est-à-dire avec les deux pieds placés à l'avant du plou. Mais il existe aussi le plongeon en track start avec les pieds décalés, chers aux compétiteurs. Voyez quelle puissance explosive il permet. Il est temps de passer aux techniques de nage proprement dites en commençant par le crawl. C'est la nage reine car étant la plus rapide. Observez quelle vitesse impressionnante elle permet. Le corps semble littéralement glisser à la surface sans effort. Le point clé est de mouliner le plus vite possible. Pour la simple raison que plus il y a de mouvement, mieux ça avance. Un bon crawl est un crawl qui fait des acclouboussures et des bulles. Observez le mouvement de l'acé du corps sur cette vue subaquatique. Il ne s'obtient qu'au prix d'une absence de gainage très difficile à obtenir. Attaquons maintenant le papillon. Une nage mythique qui est redoutée comme étant la plus compliquée à maîtriser. Encore une fois, le secret réside dans la fréquence des mouvements. Tournez vos bras le plus rapidement possible et vous serez un grand papillonneur. Tapez l'eau, faites des remous, ne regardez pas à la dépense. Cette vue subaquatique va nous permettre de vous dévoiler le secret des champions. Observez bien les oreilles. Elles participent également à la nage et offrent un complément de propulsion. La brasse. Nage par laquelle on commence généralement son apprentissage. Mais qui n'en reste pas moins très technique. Rapidité et énergie sont encore et toujours les maîtres mots. Notez le retour aérien des bras qui permet d'éviter la résistance de l'eau. Levez très haut les mains et vous serez un bon brasseur. Nous en arrivons à notre quatrième et dernière nage, à savoir le dos crawlé. La respiration n'est plus un problème puisque la tête reste en dehors de l'eau, bien relevée vers l'avant. Le corps doit être le plus assis possible et les bras viennent frapper l'eau avec énergie. Les jambes, quant à elles, doivent éjecter l'eau le plus haut possible. C'est une très belle nage qui exige de la finesse. Pour le dos crawlé, le départ est différent et se déroule dans l'eau. Il faut monter le plus haut possible afin de retomber à plat d'eau avec le maximum de vitesse. Pour les débutants, il existe cette seconde méthode qui consiste à pousser directement dans cette position assise caractéristique du dos crawlé. Il faut que l'eau offre une grande résistance afin de créer une vague qui vous embarquera avec elle. Voilà, vous savez désormais tout. Entraînez-vous sans relâche et rien ne pourra se mettre entre vous et la plus haute marge du podium. Pensez à vous abonner pour pouvoir suivre d'autres cours gratuits. A bientôt !